bonjour à tous aujourd'hui on va faire une petite musique sympa pourquoi qu'est ce tu dis on va pas faire ça bah qu'est ce que tu veux faire je veux dire je suis en plein milieu de la converse là qu'est ce que je foute à part une vidéo ok d'accord ok je fais ça tout de suite merci on est salut si tu es un passionné de musique tu veux commencer à faire tes propres compos cette vidéo est faite pour toi le premier conseil que je peux te donner c'est de ne pas arrêter à des simples choses matérielles je veux dire quand on commence il y a beaucoup de contraintes c'est sûr on démarre avec rien il faut du temps pour pouvoir acquérir les connaissances et le matériel nécessaire à faire des musiques de qualité donc ça se fait pas tout de suite il faut avoir la patience etc le deuxième conseil il ne faut pas que vous preniez en compte les critiques soit vos premières musiques c'est sans doute pas ce qu'il y a de mieux c'est normal c'est le commencement il faut apprendre c'est normal que le début ça soit pas ce soit pas terrible terrible et ça va évoluer au fil du temps donc ne vous arrêtez pas à des critiques il faut il faut passer outre cela il faut même pas les regarder c'est complètement débile de suivre les gens qui disent de la merde de votre travail parce que les gens qui disent de la merde de votre travail bah c'est souvent les gens qui ne savent pas ce qu'il y a derrière une musique ça paraît tout con comme ça mais à réaliser vous verrez que c'est super compliqué il ya plein de trucs à mettre en place troisième conseil alors là c'est plutôt pour le logiciel pour commencer alors personnellement j'ai commencé avec mixcraft simple bon certes c'est un logiciel payant crois qu'il doit coûter environ 80 euros là je vous vois venir certains oh mon dieu c'est super cher mais il existe une version gratuite de ce logiciel qui est exactement pareil le seul des avantages c'est que vous ne pourrez pas enregistrer votre musique en mp3 à la fin ce logiciel est parfait pour commencer franchement vous avez toutes les bases dessus c'est franchement super super bien donc je vous le conseille vive quatrième conseil c'est d'essayer au mieux de vous démarquer des autres de faire une musique assez originale on va dire prendre exemple stromae stromae et pourquoi est-ce qu'il est connu parce qu'il fait de la musique vraiment originale franchement stromae c'est une musique qui est complètement différente des autres au niveau des des sons et du rythme de tout ça c'est complètement différent la voix ce qui est dit dans ses paroles et tout c'est complètement différent de toutes les autres musiques qu'on peut trouver sur le commerce donc il faut faire au mieux pour essayer d'être original quitte à faire de la merde c'est pas grave si on fait de la merde il faut que ça soit original le cinquième conseil serait qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué c'est le cas de le dire il faut pas essayer de faire sa promo avant d'avoir fait sa musique il faut attendre d'avoir une bonne musique qui vous plaise une musique que vous êtes fier que vous êtes fier d'elle vous êtes fier de l'avoir fait faut attendre de ça pour pouvoir essayer de commencer à la promouvoir à la partager etc et encore c'est pas dit que ça marche tout de suite je prends mon exemple ça fait un deux trois ans que je suis sur youtube bon je fais pas des vidéos très régulièrement voire pas du tout régulière je suis toujours pas connu mais je m'en fous ce que je fais c'est pour moi ce que je fais ça me plaît parait peut-être pour un prétentieux et égocentrique en disant ça mais c'est pas le cas croyez moi voilà c'était mes cinq conseils pour devenir un apprenti musicien on va dire il faut surtout s'accrocher à la barre et avoir de la volonté si on a de la volonté on a tout si vous voulez à tout prix faire des musiques vous pouvez y aller rien ne vous empêche absolument rien il vous suffit de rien pour commencer à faire de la musique alors allez-y dès aujourd'hui si vous avez envie de faire de la musique foncez allez y télécharger un petit logiciel et commencer directement faire des petits trucs vous n'avez pas le matos vous n'avez pas des super enceintes vous n'avez pas un super clavier c'est pas grave un clavier d'ordinateur ça convient très bien des enceintes de petits ordinateurs ou de juste des écouteurs ça convient très bien pour essayer c'est seulement après que vous aurez des envies pour avoir une meilleure qualité musicale pour avoir des meilleurs trucs etc là vous pourrez commencer à faire des achats avec les sous les sous de vos anniversaires etc enfin voilà c'était une vidéo sur les cinq conseils pour devenir un apprenti musicien j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi je suis bien installé ici c'est tranquille posé on peut faire ces vidéos dans le village en pleine compagne tout le monde s'en bat les steaks c'est super cool enfin bref si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un j'aime vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à la prochaine ça n'est que le bas Sous-titrage ST' 501